Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez voir, j'ai de la visite avec moi, Jordi et la Mimi, donc leur chaîne va être en barre d'info, on a fait aussi d'autres vidéos, tout aussi intéressantes, tout aussi drôles et intéressantes. Bref, sur ma chaîne, on fait un genre de mukbang, donc on mange plein de chips à saveurs un peu étranges, des sortes qu'on avait jamais goûtées avant, tout en discutant de sujets un peu croustillants, vous voyez le concept, jeu de mots. Ce que vous savez pas, c'est qu'on a déjà tout ouvert les sacs et commencé à manger. Pourquoi? Parce que plus tôt dans la journée, on avait déjà filmé le 10 mukbang et on dirait que voici, c'est aperçu à la fin du tournage que ma fly, un bon québécois, ma fermeture éclair, était grande ouverte et qu'on voyait. C'était tellement laid que je regardais, je m'excuse les filles qu'on doit recommencer ça, mais on va essayer de prendre d'autres sujets, ça va être tellement sérieux. Donc, pendant qu'on mange nos chips, on va aussi parler de toutes sortes de sujets. Quelques-uns des sujets m'ont été proposés par vous sur Instagram, entre autres. Plut facile, allez me suivre, allô. Un sujet qui est revenu quelques fois, c'est que vous aimeriez qu'on parle de notre adolescence, de notre secondaire, d'un fond, on était comment qu'on était ados. Qu'est-ce que tu savais, ma mélodie? Moi, j'étais différente. Avant, tu sais, je parlais pas beaucoup, pis on dirait que c'est dans la secondaire 4-5 que j'ai commencé à avoir comme plus d'entre-genres, pis parler au monde, blablabla, pis j'ai même la gang gagné 3e position, qui est vraiment pas de prenaise, de la plus drôle des secondaires 5. Ah, c'est quand même drôle! Ben non, parce qu'on était 50 élèves, pis quoi? Ah, tu venais d'une petite école tout comme moi! C'est ça, pis j'étais rendue comme j'avais 2-3 amis, pis ça, c'était ma gang. Mais comme une belle gang. Fait que dans le fond, t'avais comme tes quelques amis, mais t'étais pas comme super populaire dans une grosse gang non plus, là. C'est ça! Moi, je venais d'un tout petit collège, on fait d'ailleurs des conférences, là maintenant, ça s'appelle le Séminaire du Sacré-Cœur, pour vous dire, en secondaire 5, je savais que 2 amis, pis il y a une journée que mes 2 amis étaient absents. Qu'est-ce qu'il reste? Jojo! Jojo dans le toilette! T'es où, Jojo? Dans le toilette de l'école! Pauvre Jojo! Moi, en secondaire, j'étais quand même timide, j'étais pas non plus dans une gang de populaires, mais j'étais pas non plus rejet sans amis, là. J'avais ma petite gang à moi, je suis en internationale aussi, pour ceux qui connaissent. Pis moi, contrairement à vous, j'allais quand même dans une grande école, une école privée. Combien? Je sais plus, moins privée. Je sais pas comment le dire. On était de 250 élèves, toi. En tout, dans toute l'école, là. C'est ben pas beaucoup. Moi, j'étais peut-être 400. Moi, c'était quand même une grosse école, là, au-dessus de 1000, 2000. Oh, shit! Honnêtement, j'essaie pas du tout. On était comme à peu près 10 groupes par année. T'es en bandouche! Mettons, 10 groupes de secondaire à 5, 10 groupes de secondaire à 4, c'était gros. Pis je pense à derrière année, je suis pas sûre qu'on était peut-être deux. Ce que j'allais dire, c'est que moi, j'étais en internationale. Fait que pour ceux qui connaissent, qui ont ça dans leur école, personnellement, à mon école, on était un peu identifiés comme étant les nerds, les bollys. Pis il y en avait qui prenaient plaisir à rire de nous, là. Juste parce que t'étais bon à l'école. Ben juste parce qu'on était bon à l'école, pis qu'on était comme plus de devoirs, plus de travaux, des activités différentes des autres. Bon, t'sais, on était comme tout le temps un peu plus à part. Fait que c'est sûr que dès que t'es moindrement à part à l'adolescence, c'est une rire pour faire rire de toi, là. Bref, l'adolescence. Inquiétez-vous pas, ça va passer vite. Ça passe tellement vite, la vie. Vraiment. Oh wow. J'ai fait 2 bientôt, 23. Fait que, guys, pensez pas que ça va durer pour les janvier secondaire. La vie va tellement vite. Vous allez voir. Les cours sont longues, mais l'année passe vite. C'est vrai que ça passe vite. J'en reviens pas qu'on a déjà fini le secondaire, moi, de là, comme 5 heures. Je comprends pas. L'année prochaine, ça va faire 10 ans. Non. As-tu une retrouvère? Je sais pas. Dans le fond, c'était une capsule temporelle. On s'écrivait une lettre. Moi, c'était en secondaire 3. Fait que moi, c'est, je pense, l'année prochaine. Non. Parce que ça va faire dans 10 ans. J'avais 14 ans. Là, je vais avoir 23. Après 24, je me rappelle, je m'écrivais. Parce que moi, je suis vraiment une fille nostalgique toute vraiment intense trop. Moi aussi. J'écrivais. J'étais en larmes ensemble. Aïe, aïe. Ok, puis je me rappelais si tu faisais ça ou chez vous à la maison? En classe. C'était tellement deep. Je m'en rappelle. Puis, c'était en secondaire 3. Justement, j'avais jamais eu de chum. J'étais comme, je sais pas si un jour on a eu lieu avant de me trouver. Aïe. Moi, quand je vais relire ça, gang, je sais pas comment je vais me sentir. Parce que moi aussi, je me suis fait ça. Là, j'étais comme, je lis pas ça avant 22 ans. Finalement, à 18 ans, j'ai lu. C'était comme 13, 14 ans plus tard. Ça a été le plus beau ever cadeau que je me suis fait. Parce que de la façon que j'écrivais, je me disais, ah, tu vas rire quand je vais écrire ça. Puis, je me rappelais des souvenirs. Tu me faisais des blagues. Je me faisais des blagues. Et le pire, c'est que je les riais. T'en rappelais d'avoir écrit ça. Non. Il y a plein d'enfer que tu penses que tu vas te rappeler en écrivant la lettre. Mais il y a plein d'enfer que j'oublie. Hey, j'aime vraiment l'idée que pour vrai, je fais ça. Mais j'ai pas de bonne mémoire. Prenez votre film pendant que vous regardez la vidéo. Mais au secondaire, souvent, il y a ça comme projet. Moi, j'ai pas fait ça. En secondaire 1 et en secondaire 5, tu ouvres la lettre apparemment. Ok, les filles. Croyez-vous à l'astrologie? Moi, non. Non. Parce que... Comment ça? Tu croyais à ça avant? Ben, c'est parce que oui et non. J'aime ça. Ben oui et non. Non, non. Attends. Je parle pas de lire dans le journal. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Je parle des particularités d'un signe. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Genre, moi, Balance, c'est les séductrices. Ok, ouais, ouais, j'y crois. Ils aiment beaucoup les gens. Extraverti, sensualité. Tu sais, c'est tout. Ouais, moi, ça. C'est relative parce que moi, dans mon signe, il dit qu'on est des gens timides. Et tous les concerts que je connais, on est tous les extravertis. Mais moi, pour vrai, là, c'est parti. Laissez-moi parler. Ok, vas-y. Il y a rien de mal à ça, à croire à ça. C'est un divertissement comme un autre pour moi, personnellement. Mais d'y croire profondément, j'ai vraiment de la misère avec ça. Parce que je me dis, j'ai de la misère à comprendre ceux qui adhèrent et qui croient à ça à 100%, tu sais, sans vouloir être méchante. Parce que je suis comme, pourquoi l'allumement des astres aurait rapport avec notre personnalité? Je trouve qu'il y a pas assez de logique derrière ça. Je trouve que c'est pas assez prouvé. Comme si tu veux y croire juste pour le plaisir, comme divertissement, fin. Tu sais, vraiment, baser là-dessus et y croire à 100%, j'ai vraiment de la misère. Parce que je suis comme... Moi, j'ai commencé à y croire quand j'ai commencé à analyser les signes, à m'intéresser aux signes des gens. Quand j'ai commencé à dire, ah, toi, t'es cassée, t'es cassée, pour réaliser qu'il y a des correspondances et des ressemblances entre ces personnes-là. Ok. Pis les balances, je trouve, se ressemblent toutes. Pis dernièrement, j'ai demandé à une fille, c'est quoi ton signe? Ben, je savais que c'était une balance. C'était une balance, sinon. Non, ouais. T'es trop fine. Les balances, on aime le monde. On veut aider, tu sais, on... Moi, je suis capable de détecter l'homme cancer. Il est tout le temps. C'est parce que moi, je commence pas... Mais pourquoi tu penses que t'es capable de détecter? Ben non, c'est pas parce que je suis une voyante ou une sorcière, là. C'est juste qu'ils sont souvent tranquilles, pis super fins et très sensibles, surtout. Comment tu peux pas croire à l'astrologie, alors? Non, j'y crois, finalement. Ok. C'est plus le fait que dans le journal, là, c'est du n'importe quoi. Non. Moi, c'est pas vrai. Je voulais juste finir là-dessus, ok? Vierge. Tu t'es rappelé si c'était quand même à faire? Tu t'essayes d'analyser ma personnalité. C'est vierge? C'est vierge. Ouais. Je le savais. J'ai beau, c'est parce que je me suis mélangée avec Mégane Renaud, mais vierge. Vierge, vous avez des choses ordonnées. Vous êtes des gens quand même sérieux. Ouais, c'est vrai. C'est tout de suite pour ça que j'ai pensé à ça. Vous aimez pas les trucs, genre mal organisés. Pis toi, Audrey, t'es tellement organisée dans ta vie. Ben oui, pis non. Ça dépend pourquoi. Pas surtout les autres. C'est plus que bon. Là, on en parle, pis t'essayes d'analyser pis de trouver c'est quoi mon signe. Pis je suis comme, ok, bravo, t'as trouvé. Mais j'ai vraiment de la misère à croire. Je reviens à ce que je disais tantôt. Dans ma tête à moi, ça n'a pas de sens que toutes les personnes néant de telle et telle date correspondent à ces critères-là. Moi, j'ai l'impression qu'on trafique ça un peu pour que ça cadre avec qu'est-ce qu'on s'imagine. Je sais pas comment l'expliquer, mais des fois, tu vas lire des choses sur Instagram ou tu vas lire des choses sur Internet, pis ça va pas trop fêter avec ton signe astrologique cette fois-là, le truc que tu lis. Fait que tu vas le mettre de côté. C'est vrai. Là, tu vas en trouver un autre qui fonctionne, pis là, c'est celui-là que tu vas partager dans ta story. Mais comme, c'est pas vrai que ça fonctionne tout le temps. C'est juste que les gens, ils veulent se faire faire des choses, fait qu'ils sélectionnent qu'est-ce qui fonctionne pour eux. Non, mais tu comprends tout ce que je veux dire. Ah oui, mais savais-tu que j'avais aucune idée de c'était quand ta faim? Pis j'ai juste sorti bien. Ouais, mais en deuxième, t'sais, t'aurais pu faire être juste chanceuse. Je me suis mélangée avec une amie, je pensais que c'était toi qui m'avais dit « t'étais j'ai mon », mais après j'ai fait « ah, ce fille-là est vierge ». Fait que ça me met ça. Mais, je vous laisse le bénéfice du tout. Dites-nous ça en commentaire. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous adhérez ou pas. Mais, avez-vous remarqué que depuis quelque temps, il y a comme une tendance, que ça revient encore plus. On dirait que c'est comme une tendance, ces temps-ci. Les gens partagent sur Instagram des choses reliées à leurs signes, les gens, ils en parlent dans les YouTubeurs, ils en parlent dans la vidéo YouTube. Genre, je vais passer une journée selon mon signe astrologique, des affaires de même. J'ai déjà vu ça, deuxième fois, je pense qu'il fait ça. J'ai pas vu. Bref, j'ai absolument rien contre. C'est super divertissant comme vidéo, mais moi, je n'adhère pas du tout. Genre, je ferais jamais ça sur ma chaîne. Noreille-Yabrielle avait deviné le signe de ses abonnés. Elle l'a-tu eus? Elle les a toutes eus. Ben, qu'est-ce qu'il dit qu'elle a pas coupé au montage, toi qu'elle l'avait pas? Tu n'as pas une bande? Ça fitte encore avec ma théorie que dans le fond, tu prends bien ce que tu veux. Sinon, vos situations amoureuses l'été? Oui, en ce moment, moi, je suis en couple. C'est quand même l'instant, je pense, ça. C'est pas qu'ils en parlent, vas-y. C'est sûr que tu as plein de choses cute à raconter, là, au début d'une relation. On veut savoir comment tu l'as rencontré. Oui, j'y ai parlé sur Facebook. Donc, je veux savoir le début, le début de l'ébut. Oh mon dieu, il y a une belle soirée, tout est chaude. Je me trouvais vraiment, vraiment belle. Tu sais pas quand on a tourné Miley? Oui, on a tourné un videoclip et je me trouvais vraiment chaude, là. J'ai fait, ce soir, ça se donne. Donc, j'ai écrit à cette jolie demoiselle, que je ne le connaissais pas. Mais tu as vu dans ton Facebook, quand on est dans des limites communes? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai écrit sur photo, on avait ajouté. Puis là, on s'est parlé, puis je l'ai invitée à la maison. Depuis ce jour-là, on se voit tout le temps. Je suis rendue en couple, mais jamais j'aurais cru que ça aurait pu être Miley. De cette façon-là, c'est bon, quand même. Tu ne la connaissais pas avant. J'aimerais ça que ça a manquée. La façon, genre, qu'on s'est déclaré notre amour, le premier je t'aime. Mais là, à un moment donné, je la regardais, puis j'ai fait, oh my god, je pense qu'en la regardant, là, c'est là que j'ai l'as vu. Tu sais, quand tu la vois, non, non, tu la vois qui agence avec d'autres monde. Puis là, j'en regardais, puis j'étais comme, oh, je pense que je commence à être en amour. Moi, j'ai une question. Pensez-vous que la génération d'aujourd'hui, de l'instantanéité qu'on veut tout le temps consommer les relations, pensez-vous que ça va être encore possible d'aimer quelqu'un longtemps? Moi, je pense que oui, si, au fond de toi, c'est ce que tu veux. C'est parce que ce qui est triste avec le fait de... Oui, désespère pas! Mais ce qui est triste avec l'histoire d'instantanéité, puis de tout le temps pouvoir rencontrer une nouvelle personne, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences à vieillir, bien des gens changent de mindset, puis se disent, je ne veux pas finir ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu veux dire. Pas juste vieux, je le comprends. Non, non, mais pas vieux, nécessairement. Des fois, j'étais dans une relation, genre, puis ça marchait fucking pas, là. Puis je voulais qu'elle continue ça, parce qu'enfin, j'avais genre ce que je désirais de l'action. Salut, c'est la Audrey du futur qui voulait juste ajouter un petit bout au montage, parce qu'en fait, on ne s'était pas aperçues pendant le tournage, mais la caméra a coupé, puis on a comme perdu un tout petit bout. Je parlais de ma relation, j'expliquais là, grosso modo, que ça fait à peu près 4 ans et demi que je suis avec mon copain, donc je suis quand même dans une relation à long terme. Puis je disais aussi que quand Mimi, quand Myriam racontait un peu son début de relation, parce qu'elle, c'est tout nouveau avec sa copine, que ça me remémorait des souvenirs, que moi aussi, c'était comme ça, les petits papillons et tout au début, mais que là, comme ça fait plusieurs années, c'est un peu moins comme ça que ça évolue, une relation. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, évidemment, on s'aime beaucoup, mais les petits papillons du début, comme Myriam décrit, c'est sûr que moi, je les vis un petit peu moins maintenant. En tout cas, je n'en dirai pas trop, mais je pense que c'est à peu près ça que je disais dans mes souvenirs. Puis ça va être un peu plus clair pour la suite parce que sinon, ça coupait un peu sec. Donc voilà. Je parlais de quoi? Je parlais de ma relation, mais j'espère que ça ne sonnait pas comme des bêtises ce que j'ai dit. Parce que pour vrai, on s'aime encore, puis je l'aime mon copain, mais je pense que c'est juste normal que ce que tu viens d'écrire, que toi, c'est tout nouveau comme les petits papillons, ça ne reste pas pareil. Mais c'est juste que ça se transforme et ça devient différent au fond. Ça devient que tu es juste super bien, super à l'aise avec la personne, tu connais tout d'elle. Ça fait que c'est juste différent dans le fond. T'as tellement vécu aussi avec cette personne-là. T'as vécu plein de choses avec. T'habites avec. Vivre avec une personne, ça fait que la routine s'installe aussi. Comme tu travailles, tu reviens, tu fais le souper, les tâches, gnagnagna. Mais il faut que tu trouves des moyens pour que ça ne soit pas que ça. Il faut quand même continuer de faire des activités ensemble qui passent des beaux moments. Tu veux savoir, tu veux-tu les enfants bientôt? Oui, c'est vraiment une question que, mettons, quand tu fais des FAQ sur Instagram, les gens demandent tout le temps ça aux filles. Probablement. C'est sûr que, veux-veux-pas, j'aime les enfants vu que je travaille avec les enfants. Depuis que je suis jeune, quand je pense à mon futur, je m'imagine avec des enfants. Mais en même temps, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si quand tu es jeune, tu imagines à peu près un idéal de comment vers tel âge. Mais là, dans le fond, je vieillis puis j'ai 25 ans puis je ne me sens pas de temps prête. Même si j'ai 25 ans. Ma mère m'aille à 34 ans puis c'est parfait. Probablement que je vais avoir des enfants un jour. Mais comme, je ne me fais pas tant d'attente. Je ne me dis pas à quel âge, à tel moment. Tu sais, on verra. Je ne suis pas pressée. Moi, j'en veux, mais dans 30 ans. Moi, je ne sais pas. Je ne vois pas. Tu as de la misère à t'imaginer. On dirait que moi, ça me ferait chier parce que j'ai tellement eu de la misère à l'école. Je sais que c'est con, là. Mais on dirait que je ne pourrais pas donner, genre, que les parents n'ont manquer. Tu trouverais assez difficile de revivre ça? Mettons, si ton enfant a la difficulté. Réellement, là. Je n'aime tellement pas l'école. Je sais qu'il ne faut pas que tu l'aimes, cet enfant-là. Mais moi, elle m'a replongée dans les devoirs à chaque soir, après une journée au boulot, faire la popote, changer les couches. Ouf! Tu as de la misère à t'imaginer. Ah non, si j'ai de la misère. Tu n'es pas obligée, dans le fond. Tu vas voir, selon ta vie, comment ça va aller. Je sais. Moi, j'ai tellement hâte d'être maman. Mais tu ne sais vraiment pas tout de suite. Mais j'ai vraiment hâte. Ah, c'est ça. Parce que moi, je suis une amie qui a vraiment hâte d'être enceinte. Ben oui. Comme vraiment, là. Mais moi, pour vrai, il y a une partie de moi qui a hâte et une partie de moi qui n'est pas du tout hâte. Moi, je suis assez fureuse, le moumoune dans la vie. Je ne sais pas comment le dire. Oui, mais dans le sens qu'il y a tellement de choses qui sont inconnues dans la grossesse, dans l'accouchement. Des histoires d'horreur qu'on entend, à quel point ça fait mal, à quel point tout ce qui peut arriver. Fait que je me dis... Je suis fucking n'est pas complète. Non, moi aussi, je le suis un peu, c'est ça. Ça a donc bien l'air beau, mais en même temps, ça a l'air difficile, éprouvant, ça fait mal. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Fait qu'on lève la main. Oui, vas-y. Ça, c'est une propre. J'attendais le gars. Non, mais en même temps, tu sais, les mères, ils disaient « Oh my god, oh my god, oh my god. » Mais ils enlevaient tout le temps un deuxième. Même s'ils ont eu full mal. Moi, ils disent qu'à la fin, quand tu prends le bébé dans tes bras, toute la douleur s'efface. C'est ça, le 9 mois de vomir et de toucher. C'est d'accord. Oh my god. Mais c'est toi qui a créé ça. Une minute pour être au chat. Moi, c'est ça que je capote. C'est ça, moi. T'as toute sorte de le voir grandir, cet enfant-là? Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, vous vous identifiez, mais moi, quand je pense aussi au fait d'avoir des enfants, une raison un peu pour laquelle je me vois, je ne suis pas pressée, ça peut sembler vraiment niaiseux, mais juste gérer ma vie présentement sans enfants. Moi, mon chum, le travail, ma chaîne YouTube, tout ça, m'occuper de mon appartement, faire les repas, faire les tâches, faire le ménage, j'ai l'impression que je ne suis pas bonne. J'ai l'impression que ça traîne tout le temps chez nous. Ce n'est pas si pire que ça. Oui, mais je suis sûre que tu es bien mieux que moi, Emily. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, non. Est-ce que tu étais déjà vu mon appartement quand il était seul? Yo, j'ai genre dit que c'était le cas. Non, mais pour... Je l'avais mis sans comprendre. La vieille citrouille de Halloween, même depuis trois jours, on pourrait l'acheter. Mais non, l'apparition basse. Je sais que si jamais j'avais un enfant, tu sais, j'y arriverais, puis comme on fait tout de notre possible. Oui, oui, vraiment. Mais on dirait que je me dis, mais ça, moi, j'ai de la misère à gérer toutes mes choses comme il faut, juste en tant qu'adulte, là. On dirait qu'il y a du monde, ça a l'air tellement facile. Il y a du monde, ça a l'air naturel. Tu sais, tu regardes les vlogs de famille, tu regardes, je sais pas si vous suivez des filles, là, du fond, tu sais, mettons qu'ils ont des enfants qui parlent de ça sur internet. Bon. C'est clair qu'ils montent pas tout, là. On s'entend, là, on est capables de comprendre ça parce qu'il y a une mission, on fait des vidéos, puis on ne montre pas tout, mais comme... Il y en a pour qui ça a tellement l'air naturel, puis comme tout est rangé, puis la chambre du bébé est donc belle, puis donc parfaite, là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends pas. J'adore regarder ça, tu sais, j'adore aussi, mettons, Alexandra Larouge, puis des vloggeurs comme ça, mais comme, il y a une partie de moi qui est comme, je serai jamais capable d'aller demain, mais là, c'est trop parfait. Je viens de me lever, il est 7 heures du matin, la fille est déjà toute belle, je vais aller prendre une douche, maintenant, ils ont leur liste de choses à faire, je vous emmène, on va aller magasiner. C'est comme trop parfait. Je me lève à 11 heures, genre, je sais pas comment qu'ils font pour être aussi assidue. Je sais pas. Mais je pense que j'ai beaucoup de vidéos de motivation, j'adore ça, là, ça me motive. Quand t'es tannée d'une situation pour vrai, là, c'est là que tu changes. Oui. Tant que tu vas pas être tannée à ton apogée d'être tannée, tu vas jamais changer. T'as beau dire, oh, ça c'est chien, nanana, mais tant que c'est pas... T'as pas atteint ta limite, mais tu vois, ça va rester comme ça. C'est sûr, oui, c'est la motivation que ça disait. Prochain sujet, j'ai pris tel quel un commentaire que quelqu'un m'a laissé que je trouve intéressant, donc je vous lis. Le fait qu'on a pas besoin de répondre aux normes pour être heureuse, j'ai pas besoin d'avoir nécessairement beaucoup d'amis, d'être extrovertie ou de faire le party à chaque 5 semaines. Le peu de fois que tu en parles, ça fait du bien pour les gens que ça rejoint. J'ai trouvé ça mignon. Y'a quelqu'un qui t'a écrit par contre, que quand t'en parles... Que quand moi je parle de ça dans mes vidéos, ça lui fait du bien, parce qu'il se sent comme ça aussi. Dans le fond, mon secondaire, je m'identifiais beaucoup à mon amie, je me comparais à elle en fait. C'était vraiment comme une belle fille, pis elle pognait vraiment auprès des gars. Pogner, ça veut dire... Elle était attrayante auprès des gars. Pis moi là, y'a personne qui me courait après jamais. Pis j'étais célibataire, pis elle là, elle aurait pu avoir n'importe quel gars comme ça. Donc moi j'étais comme wow, elle est donc bien chanceuse. Elle a tous les gars à ses pieds, pis moi y'a personne qui me veut. C'est quoi mon problème? Je vais me remettre en question. C'est-tu parce que je suis laide? Est-ce que c'est parce que je suis trop grosse? J'étais splendide au secondaire. En ce moment, j'ai comme 30-40 livres de plus, mais en ce moment, je m'aime beaucoup plus qu'avant. T'as pris confiance en toi. Parce que j'ai de la confiance que j'ai acquéris au fil du temps. Mais c'est ça pour dire que, ce que je savais pas là, c'est que cette fille-là enviait beaucoup sur moi. Mais ça on me le dit pas évidemment, elle me le dit plus tard. Est-ce que tu te rends compte que toi t'as envie quelque chose d'aussi banal, que les gars t'aiment pas, les gars t'aiment pas? Tandis que moi, comme, j'ai pas ma famille. Oh shit! Elle, elle a pas de famille. Elle attend bien mettons parce que t'as une belle famille. Elle a une famille, mais comme, ça y allait so-so. Fait qu'elle enviait beaucoup sur moi, pis moi j'étais genre... Ah c'est juste ça, comme, moi je voulais juste que les gars soient à mes pieds quand elle, elle a même pas une bonne famille. Aïe aïe. Fait que ça, ça m'a remis en question, pis j'ai fait crime hein, des fois, on regarde chez les gens question, mais regarde qu'est-ce que toi t'as. C'est vrai. Moi j'étudie en arts, j'aime le cégep. Wow! Je trouve que le cégep, c'est un bel âge parce que tu prends un peu plus d'autonomie, t'es plus comme tu t'as fait un ado. Tu commences à entrer tranquillement dans la vie adulte, mais t'as pas encore tant de responsabilités. T'es encore jeune aussi en même temps. C'est juste comme, je trouve que c'est juste un bel âge. Tu prends plus de liberté, mais en même temps t'as pas tant de responsabilités. Des fois, t'es pas encore en affaires, t'as pas de dépenses. Pour mon cas, moi mon cégep, c'est dans la même ville d'où je viens. Fait que t'sais, j'étais encore chez mes parents, mais en même temps j'avais un peu plus de liberté. Je sortais avec mes amis. T'sais, c'est comme un bel âge. Profitez-en si vous êtes là. Ah oui, s'il vous plaît. Profitez-en pour nous parce qu'on est des vieilles croûtes, ça fait longtemps des jours. Effectivement. C'est sûr, c'est les travaux, les fins de session, moi. Mais pour vrai, moi quand je repense à ça, j'ai comme une quote que j'aime dire des fois, même si c'est un peu lourd là, c'est pas très joyeux, mais que la vie quand t'es adulte pis que t'es sur le marché du travail, c'est un peu comme une perpétuelle fin de session. T'sais, quand on était jeune, on paniquait tellement avec nos fins de session, mon dieu j'ai plein de travaux, j'ai mes couches tard pour finir. Mais après la vie quand tu travailles, c'est pas plus de repos, t'arrêtes jamais non plus. C'est comme si, c'est pas plus facile après quand t'as fini pis que t'as plus de fins de session. C'est pas des vacances, la vie. C'est vrai. Y'a tout le temps des choses pour que tu fasses. Vraiment, t'as tout le temps quelque chose à faire, t'as tout le temps des responsabilités, des comptes à payer. Ça a l'air négatif ce que je dis là, j'aime ma vie quand même. Y'a des points positifs et négatifs aux deux côtés. Tout ça pour dire que si vous êtes en fin de session, ben non, c'est fini, je pense que c'est les vacances présentement. Mais bref, si vous êtes aux études pis que vous avez de la misère avec vos fins de session ou que vous trouvez ça difficile, dites-vous que c'est pas fini. Pis que la vie après c'est difficile aussi. Hey, j'ai aimé ça cette note là pour finir. Non mais je l'ai dit un peu en blague, évidemment. Bon ben je pense qu'on a assez mangé pis assez parlé, ça va faire une longue vidéo je pense. J'espère que vous avez aimé ça là, dites-nous dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin. On pourrait dire un petit code, genre quelque chose de bien sûr, faudrait qu'il dise dans les commentaires s'ils se sont rendus jusque là. Moi je veux savoir first, croyez-vous à l'astrologie? Ouais. Est-ce que tu y crois? Si oui, dis oui, je le dis. Et si tu as écouté jusqu'à la fin, on pourrait dire? Hippopotame. Hippopotame. Hippopotame, je vais mettre un coeur à ton commentaire s'il est bien orthographié. Merci les filles d'avoir été sur ma chaîne. Oh mais je sais pas c'était quoi ça, c'était pas vraiment. C'est fait. Ça finit pas, il y a d'autres vidéos? Ben oui, ils sont nos chaînes. On a fait des vidéos chacune de notre bord. Toi t'as fait quoi sur ta chaîne? Un petit jeu Google, ce que les gens recherchent le plus sur internet. C'est très drôle. Allez voir ça. Moi j'ai commenté les vidéos des amis avec mes bonnes friends. Ouais, on a regardé des vidéoclips un peu douteux là, d'il y a longtemps pis c'était bien drôle aussi. Oh, c'est québécois. Ouais, québécois. Et voilà, merci d'avoir été là sur ce, c'est le temps de vous dire, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye! Bye!